C'est en quelque sorte un honneur de pouvoir ressentir ce que ressentent des personnes qui en quelque sorte aident le monde à résoudre des problèmes particulièrement compliqués. Sérieux et concentrés, les collégiens participant à cette vraie fausse séance de l'ONU ont pris leur rôle à cœur. Il faut dire qu'ils s'y préparaient depuis trois mois. C'est par ce genre d'action que l'école des droits de l'homme remplit sa mission. C'est un exemple des méthodes que nous utilisons puisque nous nous adressons à des enfants, nous ne faisons pas de cours, nous ne faisons pas de discours, nous les mettons en situation de décideurs. Donc pour eux c'est à la fois ludique, non pas récréative, ludique, et puis aussi c'est un travail de fond qu'ils réalisent dans lequel ils sont vraiment très sérieusement investis. Le Royaume du Cambodge encourage les pays qui font face à la problématique des enfants soldats à chercher des solutions. Monsieur le Président, honorable délégué, merci de votre attention. C'est une initiative à encourager, je pense que c'est très très bien. Disons, vous savez, les droits de l'homme, comme beaucoup d'autres secteurs, c'est un combat de tous les instants. Et l'éducation est une contribution énorme. Et d'ailleurs cette année est l'année de l'éducation aux droits de l'homme. Les 80 délégations ont pris la parole à Tour de Rôle sur le thème des enfants soldats, l'occasion pour les collégiens de faire preuve d'altruisme. Ils ont permis de trouver des solutions pour les enfants qui sont en difficulté. Ça prouve qu'on pense aux enfants des autres pays qui sont en souffrance. C'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup. On parle surtout de l'ONU comme les casques bleus. C'est mon avis après. En fin d'après-midi, trois délégations ont été récompensées pour leur travail. Il s'agit de la Bosnie, premier prix, suivi des Pays-Bas et du Timor-Oriental. Trois délégations issues des trois collèges participants, Croix-Dorade, Bellefontaine et Georges Sand.